Oui, vous l'avez vu dans le titre, mon rôle va changer. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu tous les changements qui arrivent dans ma vie et les implications que ça va avoir sur ma chaîne. Bienvenue à bord. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est peut-être une bonne chose que vous arrivez aujourd'hui parce que la chaîne va changer un petit peu de direction, mais je vais me présenter rapidement. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne que je vais citer aujourd'hui, un peu plus tard à la fin de la vidéo. Et je suis québécois et je vois l'au-dessus du Pacifique. Alors oui, comme vous l'avez vu dans le titre, il y a un changement qui arrive dans ma vie. En fait, je change de rôle. Je suis chef de cabine, mais à cause de la pandémie, les demandes de passagers pour les vols internationaux, puisque moi je ne fais que l'international, n'a pas augmenté vraiment et a même continué un petit peu. Ce qui fait que même si les choses sont en train de s'arranger avec l'arrivée de vaccins à droite à gauche, pour l'instant, on n'est pas encore rendu là. Et le pays où j'habite, c'est un pays où seuls les résidents permanents et les souriens peuvent arriver. Et on a la chance, on a très très peu de cas. Et en fait, il n'y en a aucun dans la communauté. Tous les cas qu'on a sont des gens qui sont, ce qu'on appelle des cas importés. Donc ce sont des gens qui arrivent de l'étranger et qui s'y sont mis en quarantaine dans des hôtels où ils sont contrôlés. Et après, c'est 14 jours, ils sont envoyés dans la communauté et peuvent rentrer chez eux. Donc on a un nombre limité d'espace dans ces hôtels de quarantaine et d'isolation. Et donc on a très peu de passagers. Et malheureusement, la demande n'a pas vraiment augmenté. Peut-être qu'à un moment, ça va repartir et on va nous proposer à nouveau de reprendre notre rôle. Mais pour vous donner une idée, il y a un an, sur le long courrier, on était 1500 agents de bord. Et à partir de lundi, qui s'en vient dans 12 jours, ils vont être rendus, parce que je n'en ferai pas partie, ils ne seront que 204 agents de bord. Donc c'est vraiment une réduction drastique. On a déjà perdu beaucoup de nos collègues au mois de juin dernier. Et là, malheureusement, on doit encore couper les postes. Et ça va par la sénurité. Et moi, j'ai 6 ans et demi. Donc je ne suis pas encore en haut de la liste. Et malheureusement, mon poste a été aboli temporairement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Victor va continuer à voyager. Je vais faire du voyage domestique, mais ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse. Mais je continue à travailler pour ma compagnie aérienne. J'ai eu de la chance. Je me suis recyclé, ayant plusieurs casquettes. J'ai utilisé une autre casquette, pas celle de chef de cabine. Mais je vais être chef de projet. Je vais travailler essentiellement pour l'équipe médicale, puisqu'on a toute une équipe médicale qui supervise toutes les opérations médicales pour l'aérien. Que ce soit les employés, les passagers. Il y a énormément de choses. Et en fait, je vais découvrir un petit peu ce milieu-là. Donc je vais continuer à partager avec vous beaucoup d'informations, puisque je travaille encore avec des agents de bord. Je travaille avec des pilotes. Et je vais voir aussi, c'est un côté de la compagnie que je ne connaissais pas. Donc ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. La chaîne va continuer à exister. Je vais continuer avec le même rythme. Et puis en plus, je vais avoir une autre vision. Donc je vais pouvoir vous partager un petit peu des choses un petit peu différentes. Mais on va continuer à vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Et si un jour, vous souhaitez devenir un agent de bord, je vais essayer en tout cas de vous donner le plus d'informations possibles pour que votre candidature et votre formation se fassent du mieux possible. Alors vous allez me dire, si vous me connaissez déjà, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va arriver avec Madame des Coquerelles ? Alors si vous êtes nouveau, je vous présente Madame des Coquerelles. Madame des Coquerelles, c'est ma passagère fictive. Et en fait, c'est là où je reprends toutes les histoires de passagers où des passagers ont eu des moments un petit peu cocasses où on dit des choses un petit peu stupides, bien souvent. En tout cas, Madame des Coquerelles, c'est la madame qui se plaint tout le temps. Il y a toujours un problème avec elle. Rien ne fonctionne comme elle le veut. Donc en général, je reprends mes histoires que j'ai toujours vécues et j'explique à Madame des Coquerelles. Depuis quelques mois, c'était dur pour moi de reprendre des histoires de passagers parce qu'il y a très peu de passagers à bord. Pour vous donner un exemple, j'ai fait un vol hier. On avait 40 passagers à l'aller et je crois qu'on avait à peu près 82 au retour. Donc il se passe très peu de choses. Et puis en plus, on nous a demandé de réduire notre interaction avec les passagers pour éviter les risques de contamination. Même si on porte un masque, etc., on ne va pas rester trop longtemps près d'un passager. Et donc, c'était une grosse décision. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec Madame des Coquerelles ? Et là, j'ai eu une genre de révélation. On va changer un petit peu le concept. Madame des Coquerelles va toujours être là, mais je vais faire un nouveau décor juste pour les histoires de passagers. Je vais faire ça toutes les 6 à 8 semaines. Donc voilà une photo un petit peu du nouveau décor que j'ai décidé de faire. Et je vais avoir un trophée entre les mains. Ça va être le trophée des Coquerelles. Et comme je l'ai fait il y a quelques semaines, c'est là que l'est venue l'idée, en fait, je vais regarder un petit peu les histoires rocambolesques, cocasses, choses stupides que certains passagers ont pu faire dans d'autres compagnies ou éventuellement auprès de mes collègues. Vous les racontez, je vais en sélectionner trois. Et puis, je vais donner un prix, le prix des Coquerelles aux plus stupides de tous ceux qui auront agi à bord de cette manière. Donc, ça va être fait un petit peu différemment. Je vais le filmer différemment. En fait, je vais le faire en forme d'Instagram Live puisque ça fait longtemps que j'ai envie de vous avoir sur la chaîne. C'est toujours moi qui parle. Et puis, c'est toujours une communication dans un sens. Oui, je sais, certains d'entre vous sont tellement gentils. Vous mettez plein de commentaires sur les vidéos et je suis toujours en retard pour y répondre. Là, j'ai commencé à rattraper un petit peu doucement. mais je me dis que c'est l'occasion de pouvoir interagir directement avec vous, de voir vos questions tout de suite, de pouvoir y répondre et puis de vous inviter aussi sur le live. Si vous voulez me parler, si vous avez des questions, si vous voulez devenir agent de bord, vous allez voyager un jour, vous voulez qu'on en parle, eh bien, on va pouvoir le faire directement. Donc, je vous l'annoncerai toujours. Il y aura toujours une annonce qui sera faite quelques jours avant sur YouTube par le biais des photos et des textes qu'on peut mettre. Si je le sais vraiment plus d'une semaine à l'avance et que je n'ai pas de filmé de la vidéo trop en avance, je vous le dirai également sur la vidéo la semaine d'avant. Et puis, vous le verrez également sur Instagram. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram. Le nom de la chaîne, c'est très facile, c'est Victor Voyage. Deux, j'ai encore deux autres annonces. Donc, ne partez pas, j'ai encore des choses à vous raconter. Vous voyez, c'est une grosse, grosse vidéo pour moi aujourd'hui. La prochaine, moi, j'ai les YouTubers qui disent « Oh, je travaille sur un projet secret » et puis ça prend six mois avant ce qu'ils vous racontent ce qui se passe. Moi, je travaille depuis un mois et demi, presque deux mois, sur un projet, oui, qui est encore secret, mais je ne vais pas vous faire languir trop longtemps. Dans une semaine, on va l'annoncer. En fait, avec la collaboration de la chaîne She's Flying, Melloan, si vous ne connaissez pas, voilà à quoi elle ressemble. Et je vous invite à aller visiter sa chaîne. C'est vraiment une chaîne qui parle de, oui, d'agent de bord. Elle est hôtesse de l'air pour une compagnie en Europe, mais elle parle aussi un petit peu, surtout si vous regardez beaucoup son fil Instagram, elle va parler de sa vie, de son enfant, de comment ça se passe, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, on a décidé de collaborer ensemble. En fait, elle se rejoint à un projet que j'ai commencé. Et puis, d'ici une semaine, en fait, cette fin de semaine, vraiment, le projet devrait être complété. Donc, je vais mettre son travail et mon travail ensemble. Et puis, d'ici une semaine, ça devrait être disponible. On ne devrait que pouvoir vous l'annoncer. Donc, je m'avance peut-être un petit peu, mais en tout cas, on vous l'annoncera par le biais de nos réseaux sociaux à tous les deux. Donc, dans son cas, ça va être Instagram, peut-être YouTube. Pour moi, ça sera au moins un post sur YouTube. Et puis, ça sera sur Instagram. Donc, raison de plus pour me suivre sur Instagram. Et puis, je pense qu'on va vous faire la grande annonce en live tous les deux sur Instagram. Et puis ensuite, on va continuer à en parler sur nos chaînes. Donc, même si vous manquez l'annonce, vous saurez très rapidement ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Il y en a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, ça s'en vient bientôt. Et puis, pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, puisque la vidéo est un peu plus longue, j'ai décidé, comme je vais arrêter de voler, de vous révéler juste aujourd'hui, juste dans cette vidéo, pour quelle compagnie je travaille. J'ai toujours refusé de le faire, tout simplement. Et je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec ça. Mais c'est parce que je ne veux pas m'associer à ma compagnie. Quand je vous parle de quelque chose dans mes vidéos, quand je vous explique comment certaines choses fonctionnent, quand je vous donne mon propre avis sur des choses qui sont bien ou moins bien, c'est toujours l'avis de Victor. Alors, c'est mon propre avis et je ne veux pas représenter, je ne veux pas être associé à ma compagnie aérienne. Et la plupart d'entre vous l'ont bien compris. Régulièrement, j'ai quelqu'un qui me pose la question, mais où est-ce que tu travailles ? Oui, c'est vrai que je vous leurre un petit peu parce que j'ai derrière moi, on le voit moins maintenant, mais j'ai toujours un avion d'Air Canada derrière moi. C'est l'avion sur lequel je travaille, le Boeing 787, le Dreamliner, mais malheureusement, je ne travaille pas. Enfin malheureusement, je n'habite plus au Canada depuis très longtemps et donc je ne vole pas sur Air Canada. En fait, je travaille pour une autre compagnie et il y a un mois et demi, je faisais un vol et en fait, on n'avait aucun passager à l'aller pour des raisons de douane, etc. On avait juste du cargo, mais on avait des passagers au retour. Donc, on était l'équipage au complet. Et comme je savais que ça allait s'en venir tôt, tout tard, j'ai décidé de profiter de cette occasion pour me filmer pour vous en uniforme dans l'avion et je vous montre en fait mon avion. Donc, vous allez voir ça dans un instant. L'image est filmée avec mon iPhone, donc ça ne devrait pas être trop, trop mauvais. Par contre, vous êtes dans un avion qui est en train de voler, donc il y a toujours le bruit ambiant des moteurs. Donc, prêtez l'oreille, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre correctement. Et puis, c'est juste un one-off. Je ne dirai plus à nouveau sur quelle compagnie je vole, mais pour vous remercier de votre fidélité, je me suis dit que c'était un petit cadeau que je voulais vous faire avant la fin de cette année et vous révéler juste aujourd'hui où est-ce que je travaille. Allo YouTube ! Alors aujourd'hui, vous me voyez pour la première fois dans l'avion et en uniforme. Et oui, je vais vous révéler où je travaille. Je travaille pour Air New Zealand, dans la compagnie nationale néo-zélandaise. Et si je fais cette vidéo, c'est sûrement parce que mes jours à bord d'un avion sont comptés. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus voyager, mais je vais être dans une autre position. Justement, vous en avez parlé dans l'introduction tout simplement. C'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de passagers à bord à l'allée. J'ai des passagers pour le retour. Je vais l'autre Auckland, Nouvelle-Zélande, jusqu'à Melbourne. Donc on a juste du cargo et on ramène des passagers au retour. Donc je peux me permettre de filmer dans l'avion sans aucun passager. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon appareil, le Dreamliner, le Boeing 7... Je parle en anglais maintenant. Le Boeing 787. Je suis désolé, c'est sûrement très bruyant. Donc je suis dans le galet arrière. Vous avez la porte 4 droite, et avec le siège que j'utilise si jamais, je suis en charge de la cabine d'économie. Et puis de l'autre côté, vous avez la porte 4 gauche. Ceux qui s'y connaissent vont remarquer que la porte n'est pas armée, alors qu'on est en vol. Les portes sont toujours armées, les tobogans sont armés d'habitude. Mais là, on n'a pas de passagers, donc on arme juste les portes 1 et 2. 3 et 4 n'ont pas besoin d'être armés, puisqu'il n'y a aucun passager à l'arrière d'appareil pour le décollage ou l'atterrissage et même pendant le vol. On est dans le galet de la cabine d'économie. C'est un galet assez spacieux. Donc on a 8 fours, on a des frigos, on a bien sûr les chariots, ce qu'on appelle nous en anglais ici les « standard units », ce sont des unités de rangement. Aujourd'hui, je peux les montrer, parce qu'il y a l'an de la compagnie dessus, mais voilà à quoi elles ressemblent. Au-dessus de moi, il y a le fameux « crew rest », on va y aller. Et puis juste derrière moi, vous avez un des deux écrans qu'on utilise à bord. Celui-ci, c'est celui pour le système de divertissement à bord. C'est aussi celui sur lequel on reçoit les commandes si les passagers ont décidé de commander des boissons ou des « strike » pendant le vol, ou acheter certains produits qu'on offre, des produits alimentaires pendant le vol, sur les vols sur lesquels un repas n'est pas fourni à tous les passagers. Voilà, c'est un galet assez spacieux. J'ai mis et travaillé, et voilà à quoi ça ressemble. C'est un avion avec une capacité normalement de 302 passagers et une autre version avec 280 passagers. Si on s'approche de la porte 4 gauche, on a un autre écran. Celui-ci, ça permet de contrôler un petit peu toute la camion. Alors, c'est un écran standard de Boeing. Il y a trois options lorsqu'on se connecte. On a les contrôles de la cabine, ce que je vous montrais, la maintenance, c'est pour l'équipe de maintenance, je ne connais pas. Et les applications, c'est là où je vais pouvoir écrire s'il y a quelque chose qui est effectueux, pour que ça puisse être très réparé. Donc, lorsque je remplis un défaut, un message est envoyé directement à l'équipe du sol à l'arrivée, aux ingénieurs, et ils sont prêts, ils savent déjà tout de suite qu'est-ce qu'il doit être réparé, quelles pièces il doit amener, etc. Donc, c'est très pratique. En termes de contrôle de cabine, j'ai plusieurs options. Je peux contrôler la luminosité de la cabine. On a différentes scènes. Celle que vous voyez à bord en ce moment, c'est celle après le repas. Mais on en a pour l'embarquement. Je vais laisser bien paraître. On a le pré-embarquement, l'embarquement, la démonstration de sécurité, où ça doit être clair pour qu'on puisse voir les sièges des passagers. Décollage et atterrissage de jour, avant repas, repas après repas, dormir. Ensuite, on a le réveil, qui dure 15 minutes, où on va dans les touraux orangés, comme le lever du soleil. Et puis ensuite, on a débarquement, et on a luminosité maximum en blanc. Désolée, il y a quelques turbulences. Et je peux choisir à chaque fois pour quelle cabine, je décide d'activer une certaine fonction. Je peux bloquer ou débloquer le bouton d'appel des agents de bord. C'est très pratique lorsqu'on a un enfant qui n'arrête pas d'appuyer sur le bouton. On peut le bloquer, c'est-à-dire qu'on va prévenir les parents, et on va dire si vous avez besoin de vous appeler, si c'est votre propre bouton, vous pouvez se dire que votre enfant est bloqué. Je peux contrôler la température de la cabine pour chacune des sections. Bon, là, pour l'instant, il n'y a personne en arrière. On est tous assis en avant, donc on la met à 21 degrés. Mais le reste de la cabine, il fait assez chaud, il fait 24 degrés pour le moment. Les fameuses fenêtres, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc pour chacune des fenêtres, je peux leur donner un niveau. Donc là, elles sont toutes au niveau 2 parce qu'on est en vol. Voilà, ça apparaît, ça se met à jour. Mais je peux décider que cette fenêtre-là, je décide de la mettre au niveau 5 et elle va se foncer. On va la voir plus tard quand je vais passer dans la cabine. J'ai mis niveau d'eau dans la cabine et j'ai également quelques autres informations supplémentaires. En termes de température aussi, je peux contrôler la température des galets. Et aussi pour la lumière, je peux contrôler la lumière qui se trouve soit dans les galets, soit dans les zones d'entrée de l'avion. Donc voilà à quoi ressemble notre panneau de contrôle. Derrière cette porte magique se trouve le poste de repos de l'équipage. Alors, je vais vous montrer celui de l'équipage. Celui des pilotes, il est en avant. Et vous remarquerez que si on regardait un petit peu le plafond, et jusqu'ici, le plafond est plus bas, simplement parce qu'il y a des lits au-dessus. Et après, le plafond est plus haut, donc toutes ces parties arrières ici, il n'y a pas de coffres à bagages. Il y en a sur l'autre côté de la cabine, mais on va dormir juste au-dessus de la cabine. Alors, on va rentrer à l'intérieur. Vous voyez, c'est réservé aux équipages. La porte est codée avec un code pour que les passagers ne rentrent pas. Et voici à quoi ça ressemble. Sur le Dreamliner, vous êtes quasiment tout de suite dormi, donc on a quelques marches à monter. Et on se retrouve tout de suite. Contrairement au 777, c'est un long couloir. Donc, on a trois lits qui se trouvent à l'arrière. Ça, ce sont ceux que vous voyez au-dessus de la cabine. Ensuite, vous en avez deux de chaque côté. Vous en avez un par ici et un là, qui est juste au-dessus de l'escalier. Et vous en avez un en arrière, où le rideau est en train de tomber, qui se trouve juste au-dessus du galet. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du poste-repos ? Vous avez un petit panneau de contrôle sur lequel vous avez accès à la lumière. Vous avez une prise électrique. Et puis, vous avez nos deux oreillers, une ceinture de sécurité. Et puis, vous avez bien sûr un masque à oxygène au cas où il y aurait des compressions. Et on a quelques équipements de sécurité. On va trouver, bien sûr, un sac, celui que vous voyez là, dans lequel on va avoir duvet et tel oreiller. Et puis, voilà, il y a un téléphone, si on doit appeler. Il y a des équipements de sécurité. Et vous voyez, ce n'est pas très, très grand, mais les matelins ont été changés pour nous. Ils sont beaucoup plus épais et c'est assez confortable. Alors, voilà ce que je vous disais. Maintenant, on est rendu dans la cabine. Et si vous regardez sur quelques rangées, vous n'avez pas de rangement au-dessus du siège, tout simplement parce que le plafond est plus bas. Vous voyez qu'il augmente à partir d'ici parce qu'en fait, juste au-dessus de nous, il y a tout l'espace de coulisses. Donc, ce sont des postes au repos. Voici à quoi ressemble la cabine sans les passagers. On a un écran individuel. Kiora en maori, qui est la langue des natifs de la Nouvelle-Zélande, veut dire bienvenue, bonjour. Donc, les écrans sont prêts pour l'embarquement. On a encore un petit peu de temps à voir que les passagers arrivent. Et voilà, donc on a une belle couleur de cabine. On a un très, très bel avion. On s'approche de la porte 3. Donc, voici la 3 gauche. Voici donc le petit galet qu'on a à la porte 3. On appelle ça le « wet galet » tout simplement parce que ce ne sont que les liquides. Il n'y a que normalement des boissons. Donc, vous voyez, c'est pour le vol retour. On a le vin rouge, on a le thé, café. On va avoir des gobelets. On va avoir les verseuses pour le thé et le café. On va avoir de l'eau chaude. On va trouver des ustensiles. Ici, il va avoir normalement la glace et le lait. Et puis, on va avoir 3 bars ici. Voilà à quoi ressemble notre petit galet. Mais c'est pratique d'avoir le bar séparé des produits alimentaires. Juste derrière, on a des toilettes. Les toilettes sont assez intéressantes. Vous remarquez que celle-ci a une poignée normale. Alors que celle-ci, ce qu'on appelle les bifons, c'est qu'ils se poussent. Alors, les toilettes du milieu de la cabine sont... Vous voyez, il y a une décoration avec des fours libres. Mais en fait, ici, c'est un panneau. Ce panneau va s'ouvrir. Et si on l'ouvre, on a accès à la toilette qui se trouve à côté. Et donc, ça permet de pouvoir faire entrer un fauteuil roulant puisqu'ils auront double l'espace. Bien sûr, il y aura double l'espace pour pouvoir se déplacer. On continue dans la cabine Économie. Donc, c'est la partie avant. On est toujours en Économie. Et on va arriver en Première Économie. Vous s'en êtes ce hublot que j'avais noirci. Eh bien, il devrait se trouver juste là. Et voilà. Donc, en luminosité numéro 2, en luminosité numéro 5. Effectivement, ça paraît très, très noir. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, on est quand même capable de voir à l'extérieur. Mais la lumière ne rentre pas dans l'avion. Donc, c'est assez pratique. Donc, voici la cabine Première Économie d'Air New Zealand. Sur le Dreamliner, vous avez deux sièges, trois sièges et deux sièges de l'autre côté. C'est une petite cabine. Mais ça reste quand même assez complifiable. Ensuite, si on continue notre tour, on va avoir le galet de la Première Économie. Là, je parle moins fort parce qu'il s'équipage pas très loin. Donc, on a cinq galets doubles. Et puis, là, on s'est fait du thé et du café pour le vol. C'est juste pour nous. Donc, voilà à quoi ça ressemble avec une toilette de chaque côté. Et puis, à l'avant, se trouve la classe business première. Donc, c'est notre classe à faire. Et ça, c'est notre classe à faire. Donc, l'arrière se déplie jusqu'ici. Ça devient un lit. Donc, dans la cabine, on a 27 sièges disponibles. Voilà. Et en avant, on a également le crew rest pour le cockpit. Ça, c'est mon siège lorsque je suis chef du cabine principal. C'est-à-dire, la plupart du temps. La porte fin gauche. J'ai le même écran que vous avez vu à l'arrière. Ça, c'est le galet de la classe à faire. Et ici, c'est la porte qui permet au commandant de bord et à l'équipe technique d'accéder au crew rest. Et ça, c'est mon bureau. Donc, j'ai un petit bureau avec un siège. Je peux sortir le clavier. Et c'est le même écran que vous avez vu à l'arrière. Donc, c'est de là que je travaille lorsque je dois faire des documents ou toute autre chose. J'en profite pour plugger un peu ma compagnie parce qu'on a un produit qui est vraiment très, très bien. Ça s'appelle le Skycatch. Donc, là, vous voyez, trois sièges économiques qui vont l'air complètement normal. Eh bien, regardez ce qui va leur arriver dans un instant. Donc, c'est un genre de banc. Donc, on va relever des genres de repose-pieds qui vont se lever et vont aller vraiment jusqu'au bord du siège qui se trouve devant. Et ça fait un banc. Donc, ça permet de pouvoir s'allonger. Il y a un système de ceinture. Ça fait que vous êtes accroché de là à là. Donc, vous êtes protégé si vous êtes allongé en cas de turbulence. C'est très pratique pour les enfants. On n'est pas obligé de relever les trois. On peut en relever deux. Par exemple, les deux enfants pourraient s'utiliser cet espace-là pour jouer ou pour dormir. Quand un parent pourra avoir les jambes en bas et pourra être ainsi normalement. Donc, c'est un très, très bon produit. C'est un produit quand même de classe économique. Les accoudoirs se relèvent complètement, y compris celui qui est tout au bout. Parce que vous voyez, normalement, il y en a un. Et ça permet d'avoir vraiment beaucoup d'espace. Parfois, ce que font les parents, c'est qu'ils vont prendre le sky catch pour les enfants et les parents vont être assis juste de l'autre côté de l'alée ici. Donc, ça leur permet de pouvoir les surveiller. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très populaire. C'est un petit supplément à payer. Mais vraiment, on dort assez bien. Bon, effectivement, moi, par exemple, je fais 1m81. Je ne pourrais pas être allongé ici, mais je vais avoir mon dos contre la fenêtre et mes jambes complètement ici. je vais quand même incliner les sièges. Ça fait que ça me permet quand même d'avoir un certain niveau de confort. Voilà, ça fait beaucoup de choses en une vidéo. Donc, surtout, ne vous désabonnez pas. Il y a encore plein de contenu qui s'en vient. Il y a ce fameux projet secret, mais il y a aussi plein d'autres choses qui vont arriver. Et puis, j'ai hâte de vous trouver rapidement sur les Instagram Live. Donc, rejoignez-moi sur Instagram. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau aujourd'hui. Mettez un pouce vers le haut pour aider la chaîne à être un peu plus visible. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Salut.